Cécile, bonjour. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pendant ces deux jours de congrès. Je vais te poser une question simple, Cécile. On va parler du Ségur. On a entendu dans cette table ronde du Ségur que finalement, les ambulanciers n'avaient peut-être pas été suffisamment entendus. Et que donc, dans un Ségur 2, il faudrait pousser des nouveautés pour qu'on soit davantage entendus. Comment tu réagis et qu'est-ce que tu dis pour qu'effectivement, l'ambulancier soit présent et qu'il pèse dans ce Ségur ? Moi, ce que j'ai entendu, qui était fort, c'est qu'il y a quand même une possibilité de se réapproprier ce Ségur dans un deuxième temps, en considérant qu'on a une parole qui nous est donnée pour être innovant, faire force de propositions pour travailler ensemble. Là, ça a été clairement exprimé. Ça va passer certainement, d'ailleurs ça a été dit très précisément par la télé-expertine, qui sont des outils numériques, avec beaucoup de formations autour, à valeurs ajoutées pour le patient. J'ai entendu aussi des valeurs ajoutées pour les soignants, qui leur permettra de faire un prix sur les différents patients qui sont amenés. Et comment on va pouvoir faire passer cette voie ? Par la place qu'on peut occuper au sein des CPTS, ce qui va être le cas pour moi dans le LOT, où on a eu cette opportunité de nous donner la parole et d'exprimer une façon nouvelle de prévoir l'organisation du transport et qui va devenir autre chose que du transport, mais la mobilité au sens général. Et peut-être aussi de travailler le bon tarif sur cette télé-expertise dans CPTS, Cécile ? C'est ça, c'est ce qui vient, je dirais, dans un second temps, parce qu'on est toujours prévu sur l'organisation. Et la tarification, c'est un élément qui a été clairement mis en avant et de pouvoir évaluer la pré-value, parce que finalement, c'est un acte à pré-value qui va être mis en place par les ambulanciers et qui doit être valorisé justement pour la valeur ajoutée qui va amener, ainsi que les économies qui vont être générées, puisqu'en fait, il faut voir au niveau global ce qui a été exprimé ce matin, c'était vraiment, oui, peut-être moins de transport, mais on va faire autre chose avec des actes qui ont une valeur ajoutée globale, pour tous les acteurs. Cécile, j'ai une deuxième question. Sur la table ronde qu'a animée Marc Basset, qui a PMG, Marc nous a dit deux choses. La première chose, c'est que sans les aides Covid que la GNA nous a données, nos entreprises auraient un genou à terre. Et la deuxième chose qu'il nous a dit, il nous a dit que des négociations tarifaires allaient s'engager. Je voudrais faire réagir sur ces deux points, l'aide et la négociation tarifaire. Déjà, pour l'entreprise, c'était compliqué de bien dissocier les deux processions, ce qui sont complètement différents. Le point actuel de l'aide, il était clairement indispensable. Et encore, je pense que ça n'a pas forcément soublié tout le monde. En tout cas, nous, on a pu continuer à exister, c'est déjà une bonne chose. Le deuxième temps, c'est en parallèle, c'est les négociations tarifaires qui sont déjà, pour nous, dans nos têtes, arrivées trop tard, mais qui sont quand même là, dans nos rues d'être là. Mais la problématique aujourd'hui, c'est de savoir comment les fédérations vont articuler cette revalo. Et on ne sait pas encore... Je pense qu'il y a pas mal de choses à aller pousser au niveau des négociations sur l'ambulance, sur le VSL, et l'UPH aussi, qui est un enjeu majeur. On attend aussi, nous, on attend énormément de réponses pour pouvoir continuer à travailler et être écoutés, pour proposer des choses qui sont en phase avec ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est-à-dire rationnelles. Parce qu'arrêter de faire des choses qui ne servent à rien.